Là, vous êtes dans le cœur du cœur de ville, puisqu'on est aux quatre cantons qui sont là, et avec le bâtiment des Nouvelles Galeries, un bâtiment auquel les manteaux et les gens du territoire sont très attachés. Et donc, un des projets phares de ce mandat, puisque vous n'êtes pas sans se voir qu'on est dans une action cœur de ville. Toutes les villes moyennes souffrent et ont besoin d'être redynamisées. Nous avons eu la chance de postuler et d'être retenus dans ce concours. D'ailleurs, 50 de ces villes ont un projet phare. Pour nous, c'est les Nouvelles Galeries. Vous voyez ce bâtiment qui est là. Et ce n'est pas simplement la rénovation technique d'un bâtiment. C'est carrément recomposer, réinventer le cœur de cette ville. Et nous avons pu, d'ailleurs, racheter petit à petit les bâtiments qui sont entre la mairie et les Nouvelles Galeries pour pouvoir proposer à quatre candidats qui ont postulé pour ce projet, des nationaux, des locaux, et qui vont, le 30 septembre, nous amener leur projet, bien sûr sur un cahier des charges qui a fait l'objet de diverses réunions et consultations. On ne fait rien sans consulter. De façon à ce qu'on puisse étudier ces projets-là. L'idée, c'est qu'en début d'année prochaine, en 2021, on soit capable de dire aux Montois, avec leur concertation aussi, de dire voilà ce qu'on va faire ici, dans ce cœur de ville. C'est le projet de renouveau de Mont-de-Marsan ? Oui, alors il y en a bien d'autres, mais l'action cœur de ville, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et puis qui tient à cœur à l'ensemble des Montois. Vous savez, un cœur de ville dynamique, c'est aussi un cœur d'agglomération. Et le but, c'est de faire vivre qu'il y ait des gens qui viennent ici, sur les commerces, sur les services, qui est de l'animation en cœur de ville. Donc c'est un des projets phares. Et ici, les nouvelles galeries sont le symbole de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a la signalétique, le stationnement, la communication, le logement aussi. On travaille pour que des gens habitent en centre-ville. La culture, on a un projet sur le musée. Donc tout ça fait un ensemble qui peut nous permettre et nous laisser penser qu'on va arriver à relever ce défi.